Et vous vous êtes rencontré avant le début de votre carrière médiatique. Ah bien avant, bien avant, bien avant. Comment vous avez vu d'ailleurs arriver ça, les paillettes, les strass, le showbiz, tout ça ? Vous avez vu ça arriver d'un quel œil ? Pas terrible, pas terrible. Pas terrible ? Non, ce que j'aime par-dessus tout, ce que j'ai toujours aimé, c'est la sécurité. Et je trouvais que, bon, Pierre était journaliste à cette époque, c'était en 60... 10 ? Non. 66, 70 ? Non, mais quand il est rentré dans le showbiz, 77 ? Ah, 77, oui. Donc avant, il était journaliste, j'étais enfin tranquille, enfin à peu près. Oui ? Vous aviez déjà eu vos enfants ? Oui, oui, oui. Ah ! On se connaissait depuis deux mois, là. Quel beau couple ! Vous l'êtes toujours, mais c'est vrai que sur cette photo... Sur Bouzard Saint-Michel. On dirait Alain Delon et Romy Fneder. La première fois qu'on s'est revus à Paris, puisqu'on s'est rencontrés, en fait, au Baléard. Ah ! Ah bon ? Non, très exactement, raconte ! Raconte ! J'étais étudiant dans une école de commerce et ils avaient organisé pour Pâques un voyage au Baléard pour tous les étudiants. Et j'ai un copain qui m'a dit, t'as pas de petite amie ? Moi, je connais une nana qui te plaira bien et elle va venir avec nous en vacances. Alors la nana... C'était Eliane ? Non. Elle est arrivée et elle m'a dit, je te présente mon amie d'enfance et moi, je préférais l'amie d'enfance. Alors mon copain me dit, mais elle est beaucoup trop jeune d'avoir 16 ou 17 ans. Alors on est monté dans le train et puis je lui dis, t'as quel âge ? Elle me dit, j'ai 20 ans. Je lui dis, montre-moi tes papiers. Ah ouais ? Et elle m'a montré sa carte d'identité et là, j'ai vu que je pouvais la draguer. Qu'est-ce qui vous plaisait chez Eliane ? Elle était très jolie, très fine et puis elle était assez sauvage. Elle n'était pas très bavarde, mais quand elle disait quelque chose, elle ne changeait pas d'avis. Et je me suis dit, si un jour, je lui dis, est-ce qu'on se marie ? Et si elle me dit oui, je sais que ça sera vrai. Ça a été long, j'ai mis 3 ans à l'attraper. À l'attraper, j'ai mis 3 ans à l'attraper. Pourquoi vous l'avez demandé à un mariage au bout de 3 ans ? Elle était un peu jeune. Non, 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 j'ai demandé avant. On s'est connus en avril 64 et on s'est mariés en février 67. Pourquoi ? Parce qu'il fallait que le papa accepte ? Alors le papa, lui, il avait un fils et une fille et en fait, il a eu l'impression qu'on lui enlevait sa fille. Donc quand je lui ai proposé deux dates pour me marier, il a dit qu'il n'était pas libre. Alors la troisième fois, je ne lui ai pas demandé, je lui ai dit, on se marie le 20 février. Il m'a fait, ah bon ? Et là, il est venu ? Il est venu et puis après, il a eu la jaune, il se marie, ça c'est autre chose. Vous avez eu très rapidement vos enfants ou pas ? Ah ben, ça c'est le mariage, ça c'est Étienne de Rouvret. Oui, là où a été assassiné le père Amiel. Là où il y a eu un curé assassiné. Ah, le père Amiel. Et bien c'est là qu'on s'est mariés, bien avant, on n'a rien à voir dans l'histoire. Merci Pierre. Et oui, notre fils est né, est né neuf mois après le mariage. Ah oui, donc il a été fait presque pour la nuit de neuf. Il est presque aussi rapide que Gérald. C'est ça, presque pour la nuit de neuf. Et nous, la nuit de neuf, on l'a passée dans le train. Pourquoi ? Oui, oui, on avait chacun notre couchette, on a attendu d'être à l'hôtel le lendemain matin. Ah, c'est vrai, vous étiez dans un train de couchette pour votre nuit de neuf ? Oui, 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 on est parti au sport d'hiver. Pourquoi au sport d'hiver pour la nuit de neuf ? Parce que c'était en février, on n'allait pas aller, on n'avait pas de sous. C'était une question de budget. C'est une question de budget. Très bien, c'est chouette, moi je trouve, le voyage de neuf au sport d'hiver, c'est un super souvenir. Il est revenu avec une entorse du genou. Ah, c'est moins sympa. Et elle est revenue avec un bébé. Elle est revenue enceinte et vous, vous aviez déjà fait du ski ? Jamais. Non, pratiquement pas. Mais non, jamais. Mais je t'ai fait jamais. J'appréciais que ça descende. Qui vous a fait basculer de votre métier de journalisme à celui de comédien, de chansonnier ? En fait, en 77, je suis rentré à TF1 comme journaliste politique. J'étais au service politique de TF1 et j'avais une idée en tête, c'était de faire le 20h. Je voulais absolument... Ah, c'est drôle. Pour moi, ça sera un couronnement. Et on était trois journalistes complètement inconnus qui voulions faire le 20h. Il y avait Bruno Mazur qui l'a fait. Il y avait Patrick de Carolis qui est devenu président. Et il y avait le saltimbanque de service. Et en fait, j'amusais les copains comme ça, mais je voulais vraiment faire le 20h. Pour moi, c'était le sommet de réussite. Et puis, il se trouve que j'ai rencontré M. Marchais qui dirigeait le Parti communiste, que j'ai bien imité. Et c'est arrivé aux oreilles de Le Luron. Et Le Luron a vu que non seulement j'imitais bien M. Marchais qui était une star à l'époque de la politique, parce qu'il y avait trois chaînes de télé. Et d'autre part, je lui faisais dire des choses qui étaient en regard avec l'actualité politique, parce que c'était mon travail. Il m'a dit, il faut que tu tendes ta chance sur scène. Il m'a emmené au nom Camillot. J'ai été engagé tout de suite et j'ai changé de métier du jour au lendemain. Et quand vous dites que vous n'avez pas bien vu, que vous n'avez pas tellement aimé au départ, c'est-à-dire que vous avez pris cette décision quand même en famille, vous avez dit à votre femme, là, on propose de devenir comédien. C'est allé très vite. Non, quand il a rencontré Thierry Le Luron, là, moi j'y étais. Et il était absolument charmant. Et il m'a dit, Pierre avait très envie de faire ça. Moi, je n'avais pas du tout envie qu'il fasse ça. Et c'est lui qui m'a dit, mais ne t'inquiète pas, je t'assure, tu verras, il va bien gagner sa vie, je suis certain qu'il va y arriver, etc. Il vous a rassuré financièrement parce que vous aviez trois enfants à charge. Oui, quand même. Ah oui ? Puis c'était quand même... Bon, moi, j'étais médecin hospitalier, je gagnais correctement ma vie, mais bon, et lui, il avait eu du mal à y arriver, à être reporter. Je n'avais pas envie qu'on recommence à galérer, quoi. Et donc, à toute façon, j'ai jamais, bon, bien qu'il dise que j'ai beaucoup d'influence sur lui, il a toujours fait ce qu'il voulait. Et moi aussi. Tu es passé aux 13h avec Mourouzi. Oui. Tu m'as raconté, c'est drôle. Pendant que j'ai changé de métier du jour au lendemain, parce qu'il m'a amené au Don Camilo, et on a passé, je ne sais pas, 5 minutes sur scène avec lui en imitant Marché, et en sortant, le patron m'a dit, vous commencez demain. J'ai dit, demain, je ne peux pas parce que je présente le journal de 23h, mais je viendrai lundi. Et le lundi, j'ai vu le PDG de TF1, j'ai dit, je démissionne, je fais début sur scène. Donc, vous avez fait une croix sur le 20h à ce moment-là. Complètement. Et alors, 10 jours plus tard, Mourouzi, avec qui j'étais très ami, avec qui j'avais travaillé, comme je l'ai dit, il m'invite. C'était ma première télé d'artiste, et il m'a fait imiter Marché. Et il a demandé au caméraman, pendant qu'il disait, nous accueillons ce matin le secrétaire général du Parti communiste, et puis il a fait démarrer la caméra sur mes chaussures, sur mes chaussettes. Et tu parlais avec la voix de Marché. Avec la voix de Marché. Et il est monté et remonté comme ça, jusqu'à ce qu'on s'aperçoit que ce n'était pas Marché qui était là. Ah, c'est drôle. On pourrait le refaire. Oui. Ah oui, regarde. On met la caméra comme ça. On met la caméra ici. La situation politique dans laquelle que c'est qu'on est en train de se trouver dès le départ, au début, eh bien, ce n'était pas celui que c'est que vous croiviez qu'il était là. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que la notoriété a changé dans votre couple ? Qu'est-ce que tu en penses, mon chéri ? Rien. Non, mais le regard des autres quand on se promène... Oui, il y a la notoriété. Bon, quand on s'est un petit peu connus, c'est vrai, ça change les choses. Mais moi, ma femme m'a toujours rappelé, tu fais pipi le matin quand tu te lèves, comme tout le monde, que tu sois un SDF, que tu sois le pape, que tu sois qui tu veux, t'es un être humain comme les autres. Et ça, c'est très dangereux. Et j'ai très, très vite été d'accord sur le fait que si je commençais à avoir des problèmes d'ego... Vous avez eu des problématiques d'ego ? Pas longtemps. Non, non, non. Non, non, non. La vérité, c'est que ça me fait très plaisir. Même aujourd'hui, au bout de 40 ans, quand les gens me reconnaissent, ça me fait très plaisir. S'ils ne me reconnaissent pas, ça ne me pose absolument aucun problème. Au départ, ça m'a fait plaisir. On allait au cinéma avec les enfants. Je faisais les samedis après-midi de TF1 avec Donis Farbe et Garcimor. Alors, on allait au cinéma, je signais les autographes sur les papiers d'Eskimo, etc. Donc, je commençais par... Cup Douglas. Michael Douglas. Enfin, voilà. Donc, non, mais ça m'a fait plaisir. Mais ça ne nous a pas abîmé la vie. Voilà.